Bonjour les Thibaults. Bonjour M. Denis, M. Jean, Mme Camille. Donc aujourd'hui, les belles histoires rencontrent le clan Thibault. Les Thibaults de père en fille, des piliers du monde pharmaceutique dans la grande région de Montmagny. Et toute cette belle histoire-là a débuté en 1961 avec M. Denis. Donc j'aimerais que vous nous contiez un petit peu le bout de cette histoire-là. J'ai travaillé à Québec dans le moment, en 1961, lorsque l'ancienne propriétaire, qui était Mme Bergeron, elle était propriétaire en fin de compte pour quelques années seulement. Par intérim, là. Oui, vu que son mari était décédé. Elle m'a appelé, elle m'a demandé si elle m'a rencontré. J'ai dit, correct, là, on s'est entendus à m'engager comme pharmacien, je veux dire, pharmacien gérant. Professionnel, gérant. Oui, c'était pour une certaine période dans tous les cas. Mais ça n'a pas pris de temps qu'on s'est entendus. Puis elle m'a vendu la pharmacie. Donc, en 1961, quand on s'est arrivé. Oui, en 1963, on a eu la certitude qu'on pouvait y acheter. Oui. Puis en 1968, propriétaire. Propriétaire. Là, c'était le premier de vos rêves. Certainement. C'est ce que je voulais donner. Vous voulez être pharmacien. Oui, je voulais être propriétaire. C'est ça. Dans le moment où on était à trois pharmacies à Montmagny. On est venu à six. On est revenu à trois, à deux, puis à... Bon, le marché, le marché s'est équilibré. Oui. Mais là, vous, vous vouliez avoir une pharmacie très professionnelle. Oui, parce que les cigarettes, les journaux, puis ça n'a pas pris de temps, puis tout se sortit. Donc, on est pro. On est pro. On vendait quelques souvenirs, comme je veux dire, des cadeaux qui, normalement, sont appropriés pour une pharmacie. Tu m'attiriennes aussi, pour faire de la photographie. Oui. C'est à... Vu qu'on était dans la photographie les premiers à Montmagny, ça fait qu'on a continué. Oui. Pour en croiser qu'en... Mais là, l'entreprise était toujours en croissance. Certainement. Puis là... Je n'avais pas acheté pour faire voir des périls. Et puis là, votre élève n'était pas loin. Oui. Je pense que M. Jean a commencé jeune à travailler à la pharmacie. Oui, bien moi, je suis rentré, je dirige pas en santé vite, j'avais 5 ans. Puis on restait en haut de la pharmacie. Le logement était là. Donc, c'était pas loin, là. Donc, j'allais voir mon père dans le laboratoire. Je me suis voyais dans le coin du lave, sur le petit banc. Je regardais faire mon père. Je regardais, puis il y a eu des tâches qui me sont... Quelques années après, pour placer du stock, mettre les boîtes droites sur les tablettes, ce qu'on appelle du phasing à cette heure. Puis déjà, à ce moment-là, est-ce que vous saviez que vous aussi alliez aller en pharmacie? Bien, c'était un... J'aimais ça. Donc, mes études se sont toujours orientées vers la pharmacie. Donc, aller, c'était les sciences nature, l'équivalent des sciences nature, sciences de santé au cégep, et puis pour rentrer à l'université en pharmacie, ce qui est arrivé. Puis vous avez terminé quand? En 1986. En 1986. C'est là, en 1986, officiel, vous étiez pharmacien avec votre père. Exact. Puis là, vous avez continué à faire croire sur cette entreprise-là. Oui. Puis là, tout d'un coup, c'est quoi qui est arrivé? Il y a eu une belle opportunité. Une belle opportunité. Le propriétaire du temps, mais je n'ai pas de veine, que ça faisait cinq ans qu'il opérait le Jean Coutu, mais lui, c'est un gars de Québec. Et il se trouvait loin de Québec. Il aime Québec. Bon. Donc, j'ai acheté la pharmacie de mon père. J'ai acheté le Jean Coutu, que j'ai opéré trois mois de front. Ah, OK. Les deux. Les deux. Centre-ville et... Et c'est ça. Et il y avait déjà une pénurie de pharmaciens dans le temps. Et, bon, les centres-villes étant ce qu'ils sont à la grandeur de la province, c'est plus difficile. Il y a plus de taux, le stationnement est plus difficile. Donc, j'ai fait le choix de centraliser le tout à la même place sur le boulevard Taché. Mais je crois qu'il y a eu une période de transition. Vous nous engagez quelqu'un pour faire du transit. Exactement. Il y avait une semaine que j'avais une relâche scolaire et je connaissais un de nos clients opéré à un minibus. Donc, j'ai demandé, viens passer la semaine. Je te paye. Les clients qui vont arriver et que la porte va être barrée parce que c'est fermé, bien, tu vas les amener pour connaître la grosse pharmacie. Parce que mon équipe du laboratoire était rendue sur le boulevard Taché. Donc, pour qu'ils s'aperçoivent qu'il y a des nouveaux visages, mais aussi des anciens sont là, dont mon père qui travaillait. Mais en faisant cette transition-là, vous avez déjà augmenté le personnel aussi, là. Oui. C'était plus gros, là. C'était déjà plus gros parce qu'on joignait l'achalandage de deux pharmacies. OK. Donc, il fallait... Ce n'était pas le but, ce n'était pas de couper, c'est de garder le même service à la clientèle. Dans ma tête, c'était d'amener la petite pharmacie dans la grosse. OK. Avec le même service qui était personnalisé. La même préoccupation professionnelle. Toujours. OK. Et, juste pour un comparatif, vous vous êtes pensé de combien de prescriptions au début à aujourd'hui? Ah, si on faisait au centre-ville 100 prescriptions dans une journée, on était brûlés. OK. On était vraiment débordés. On était débordés. Tout se faisait à la mi-tienne. OK. Un ordinateur au début, c'était beaucoup plus fastidieux, versus maintenant qu'on peut monter à 1200 et plus prescriptions par jour. On n'est pas brûlés. Non. Non. Il y a encore de la force. Parce que l'équipe est gérée, les outils sont là, professionnels. Je veux dire, c'est trois pharmaciens, toujours ensemble, de jour, pour répondre aux besoins des clients. Donc, 61, M. Denis, 86, Jean, 2019, Camille. Absolument. Donc, tu te joignes. D'ailleurs, est-ce que tu travailles déjà à la pharmacie? Oui, puis ça fait déjà huit ans que je travaille à la pharmacie. Mon premier emploi a été à la pharmacie. Donc, c'est une famille de commencer, Jean. Absolument. Mais à la base, c'est vraiment mon premier vrai emploi. Parce qu'à la base, je nettoyais les tablettes au laboratoire. Puis, ce n'était pas vraiment un vrai emploi. Mais bon, ça comptait quand même. Mais vraiment, mon premier emploi a été à la pharmacie. Puis, j'y suis encore comme étudiante en pharmacie, en fait. Très belle histoire. Il y a trois générations. Ce n'est pas tout le monde qui voit ça. Non. Donc, on a découvert aujourd'hui le départ. La pharmacie de la famille Thibault. La semaine prochaine, on va y aller avec l'évolution de la profession pharmacie. Parce qu'en 61, 86, 2019, il a dû y avoir que de petits changements. Donc, à la semaine prochaine.